Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Valentine Mulier-Bardinet, qui est cofondatrice du Salon Professionnel, qui se déroulera la semaine prochaine à la mairie de Bordeaux. Bonjour Valentine. Bonjour Keryl. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci pour votre invitation. Et pour nous parler donc de ce salon, Salon Professionnel, déjà un petit historique de ce salon. Alors ce salon, il est né en 2013 ici à Bordeaux. C'est un événement qui s'organise sur deux jours et qui est parti d'un constat, le nôtre en fait, avec Séverine Vallette et moi. On était toutes les deux en train de se réfléchir à notre futur professionnel pour diverses raisons. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas un parcours facile. Et puis autour de nous, on avait d'autres exemples. Et donc on est venu à penser qu'il y avait des interlocuteurs, mais qui n'étaient pas forcément identifiés. Et on a essayé de mettre tout le monde sous le même toit. Et donc d'organiser une journée pour permettre à toutes les femmes qui étaient comme nous d'avoir les interlocuteurs en face pour pouvoir réfléchir et redonner un élan à sa carrière. Et d'avoir des outils à disposition pendant ces deux jours-là. Alors ces deux jours, en fait, sont organisés autour de quatre thématiques. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir répondre à tous les cas particuliers, puisqu'on a tous, toutes, je dirais, des cas particuliers. Aucune situation ne se ressemble. Donc il y a des femmes qui vont passer par le stade d'une formation pour changer de métier. Souvent d'ailleurs, après une interruption, on passe souvent par la casse formation. Donc on a des partenaires qui viennent sur cette thématique-là. On a une autre thématique pour celles qui ont besoin de retrouver un emploi coûte que coûte, de retrouver un contrat et qui n'ont peut-être pas passé des entretiens depuis très longtemps, qui ne savent plus comment faire un CV et ne savent pas non plus forcément vers quelle entreprise se retourner. Donc on va chercher les entreprises qui recrutent et qui ont envie d'être visibles sur un public comme le nôtre. Donc ça, c'est la thématique recherche d'emploi, recrutement. Et on a également un troisième pôle, c'est pour la création d'entreprises, pour celles qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, alors que ce soit en passant par d'abord un statut de micro-entreprise, peut-être en passant par la franchise ou la reprise d'une entreprise, ou carrément créer un projet. Donc on a des acteurs aussi qui viennent accompagner ces femmes dans ce projet de création. Et notre quatrième thématique, c'est toutes celles qui ont envie de changement, mais qui ne savent pas comment commencer, par quel bout prendre le sujet, et là, on a l'accompagnement individuel. Donc ce sont principalement des coachs qui viennent proposer leur service et faire des rendez-vous de coaching gratuit sur nos deux jours. Si vous regardez, et j'espère que vous le regardez, parce que c'est peut-être l'occasion pour vous de changer de branche ou même d'activité, pourquoi pas ? Et c'est un petit peu l'objectif aussi, parce que ça ne s'adresse pas seulement à des personnes qui sont, on va dire, demandeuses d'emploi. On est plus aussi dans des profils où on va rechercher nos orientations, et peut-être se faire plus plaisir maintenant ? C'est un peu ça aussi ? Alors effectivement, il y a différents cas de reconversion. Il y a celles qui sont subies, parce qu'on doit quitter son job, ou parce qu'on suit son conjoint. Beaucoup de femmes suivent leur conjoint. D'ailleurs à Bordeaux, c'est très fréquent. C'est la mode. C'est la mode, et c'est souvent madame qui suit monsieur. Il y a des situations plus tristes aussi, de séparation, etc. Donc les femmes doivent se remettre, retrouver un emploi rapidement, ou changer de métier pour autant. Et puis il y a les reconversions choisies. L'un n'empêche pas l'autre, on peut profiter de cette reconversion pour aller vers quelque chose qui nous fait sens. Et aujourd'hui on se rend compte d'ailleurs, c'est une tendance générale de société, un vrai besoin de sens, d'aller vers quelque chose qui va vous parler, qui va vous apporter aussi du plaisir et de le sentiment de satisfaction. Donc il y a cette quête de sens qui est très très prégnante sur nos événements. Une chose qui est importante à dire, c'est que c'est gratuit. Tout le monde peut venir. La mairie de Bordeaux participe aussi en tant que partenaire. Alors la mairie de Bordeaux est partenaire depuis la première édition à Bordeaux. Aujourd'hui on est dans cette ville, on est toujours avec des partenaires locaux, des institutionnels. On a également à Bordeaux l'APEC, la Maison de l'Emploi et Pôle emploi, qui sont des partenaires institutionnels depuis le départ et qui nous aident beaucoup et qui permettent en fait d'accueillir gratuitement toutes ces femmes. Alors sur un événement comme Bordeaux, c'est plus de 3000 personnes qui vont venir. Je dirais que l'intérêt aussi de ce genre de salon, c'est qu'on a tout sous la main. Exactement. On n'a pas besoin d'aller chercher, tout le monde est disponible et ça c'est ça qui est important. C'est qu'on peut avoir des gens de l'APEC, on peut avoir des entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont aussi, qui ont des stands, qui présentent aussi, ça c'est important et qui recrutent. Voilà, alors on a une partie stand avec nos 90 partenaires qui sont répartis sur ces 4 thématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et en continu, on a plus de 65 conférences, workshops, ateliers qui vont tourner toute la journée sur des thématiques très spécifiques. Des séances de témoignages aussi, parce que c'est très important de pouvoir s'identifier à des profils qui nous ressemblent. Donc on a deux séances de témoignages. Chaque jour, il y a des témoins qui viennent, des femmes qui se sont lancées dans la reconversion et qui ont réussi ou pas forcément, parce que l'échec existe aussi. On a des grandes tables rondes aussi avec des thématiques fortes qu'on essaye de se coller à l'actualité. Par exemple, jeudi, on a dans la matinée une table ronde sur le digital qui est aujourd'hui au cœur du recrutement. On aura une autre table ronde sur des métiers un peu nouveaux comme l'e-santé ou la transition écologique qui génèrent aujourd'hui des nouveaux métiers et donc autant de nouvelles opportunités de reconversion. On a également des tables rondes sur le développement personnel, sur l'audace. Les 15 secondes qui vont changer votre vie. Voilà, le mental, l'importance du mental aussi avec des grands sportifs. Et puis un sujet qui est souvent très tabou chez les femmes, c'est les femmes et l'argent. Donc on va aborder ce sujet aussi. Comment parler d'argent quand on est face à un banquier, face à des futurs prospects ? Ce n'est pas toujours facile de parler d'argent. Comment ? Ah ben ça, il faut venir. Je précise pour celles qui ne peuvent pas venir, qui sont loin ou qui ont des obligations, c'est qu'elles pourront suivre tout ce salon, tous ces talks et pourront les suivre en direct sur le Facebook de professionnels. Et bien sûr, après en streaming, on peut les retrouver sur notre page par la suite. Pour finir, il y a quoi comme tête d'affiche ? Enfin, il y a qui plutôt comme tête d'affiche ? Alors on aura dans la table ronde digitale au cœur du recrutement, on a la chance d'avoir Hélène Boules-Suppot, qui est la fondatrice de Sarenza. Ah oui, intéressant. Et puis de nombreuses... Alors Christelle Gozet, qui a gagné Koh-Lanta et qui a lancé aujourd'hui un défi sportif dédié aux femmes. On parle beaucoup de réseaux dans tout ça, et là, c'est là l'occasion de se faire un réseau aussi. Parce que c'est souvent ce qui manque et ce qui fait qu'on réussisse souvent, c'est parce qu'on fait partie d'un réseau. Et là, c'est l'occasion de se le créer. Exactement, on a de nombreux réseaux féminins, et pas que d'ailleurs, qui seront là. Donc il ne faut pas oublier ces cartes de visite. Et d'ailleurs, plus largement, c'est CV, parce qu'on est là pour ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel chez les femmes, c'est d'aller dans les réseaux, puisqu'on a souvent une seconde vie à côté, une vie familiale qui est souvent très prenante. Mais de pouvoir aller, de profiter de cet événement pour aller à la rencontre des réseaux et de les intégrer, pourquoi pas, c'est une vraie chance. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc on va suivre bien sûr cet événement, je le rappelle, le 6 et le 7 février, et à la mairie de Bordeaux, donc avec tous ces programmes que vous pouvez retrouver sur le site de professionnel. professionnel.com Salonprofessionnel.com Merci beaucoup, et nous allons conclure cette émission. Mais avant juste de la conclure, je vais vous parler de l'émission qu'on va voir après, que vous pourrez revoir en replay sur Bordeaux TV. Nous recevrons Florence Elie de l'association Eliane Ribert, avec la marraine de l'association Anne Cadio, qui est ancienne bâtonnière et avocate au barreau de Bordeaux. C'est une association, je le rappelle, dont le but est de proposer un soutien aux femmes qui ont subi des violences pour rappel. 121 femmes sont décédées de violences conjugales en 2018, et on en parlera dans cette prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt sur Bordeaux TV. Sous-titrage ST' 501